Bonjour à tous, je suis Steve Roberol et vous êtes bien dans un nouvel épisode de GeekMaker. Aujourd'hui, un tuto sur les calques Photoshop. On se retrouve sur cette interface de Photoshop, une interface que j'ai déjà présentée par rapport à un autre tuto. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc sur notre droite, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre les calques et à quoi se servent les calques de Photoshop. C'est tout simplement le but premier de Photoshop, de travailler sur plusieurs niveaux, ce qui va vous permettre d'interagir sur un élément bien précis et non sur tous les éléments en même temps. Sur votre droite, ici représentée, vous avez l'onglet calques sur lequel vous allez avoir tous les réglages qu'il est possible de faire et votre visuel sur les différents calques. Donc en fait, ici, vous allez commencer par avoir un calque de fond blanc. Alors ça, c'est vous qui décidez quand vous ouvrez votre document, fond blanc, fond de couleur ou fond noir. Sans fond, tout simplement. Sachant que le sans fond, comme la même extension que les fichiers dits .png, ce sont des fichiers sans fond, sont représentés par un damier. Actuellement, vous pouvez tout simplement voir ou ne pas voir un calque par rapport au petit carré qu'il y a sur sa gauche. S'il y a un œil, vous voyez. S'il n'y a pas d'œil, vous ne le voyez pas. Donc l'avantage de Photoshop, c'est directement de travailler avec différentes couches, différents niveaux de plan de travail. Comment on interagit pour pouvoir intégrer un nouveau plan de travail ? Il y a différentes manières. Soit vous ajoutez un calque via les petits onglets en dessous de calque. Et ici, vous avez l'onglet nouveau. Donc vous créez un calque. Forcément, le calque est sans fond. D'accord ? Il n'y a rien dessus. C'est à vous d'interagir. Soit vous le mettez avec une couleur pleine, avec par exemple édition, remplir. Et dans ces cas-là, vous choisissez soit du blanc, 50%, donc du gris, soit du noir. Et vous mettez une couleur. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, un motif, une historique. Soit vous interagissez directement avec vos options. D'accord ? Par exemple, vous voulez mettre un nouveau texte. Donc vous mettez un texte. Et en fait, il va tout simplement rajouter un calque par-dessus le calque que vous avez sélectionné. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais vous faire un exemple. Je vais prendre... On va supprimer ce texte-là. Je vais créer plein de nouveaux calques. Donc pour dupliquer un calque, un raccourci clavier qui est très utile, c'est CMD-J ou CTRL-J si vous êtes sur PC. Moi, je travaille sur Mac. Donc en fait, vous allez, donc CMD-J, ça va directement me créer plusieurs calques. D'accord ? Donc là, ils sont tous en fond blanc. Pour vous expliquer un peu la procédure. Si je prends par exemple le calque du milieu, le calque 0, copie 2. Je veux donc mettre un texte dessus. J'étais déjà sélectionné avec l'outil texte. Je crée un texte. Imaginons, je tape texte. On ne voit rien. C'est normal. Tout simplement parce que là, le calque texte, le mot texte, est en dessous de deux autres calques. J'étais donc sur le calque 0, copie 2. Quand j'ai créé mon texte, il a créé un nouveau calque texte. Mais il l'a rajouté au-dessus. Et non au-dessus de toute la liste. D'accord ? Par contre, si je le remonte bien en tête de liste, maintenant on le voit apparaître. C'est normal. Je vais le remettre à sa place. S'il est en dessous de deux textes à fond blanc, on ne le voit pas parce qu'il est derrière le blanc. Si j'enlève la visualisation des deux calques, il apparaît. Voilà. Ça, c'est la première méthode pour pouvoir mettre un élément en place. Deuxième méthode. Vous créez donc un calque avec un fond vide. Derrière, vous prenez le texte et vous le mettez. Et donc, lui, il a reconnu que le calque, il n'y avait rien dedans. Il était vide, il était inutile. Et donc, il a intégré votre élément, que ce soit un texte, que ce soit une forme, que ce soit un contour, ce que vous voulez. Il l'a intégré dans votre calque vide. Pareil, si je tape texte. Là, il est en tête de liste dans mes calques. Et donc, derrière, on voit bien le mot texte. Ensuite, une fois que vous avez bien compris ces différents niveaux de construction de votre document, ensuite, il faut comprendre comment fonctionner et comment interagir avec ces calques-là. Maintenant, sur la nouvelle fonction de Adobe CC, vous avez tout simplement des filtres qui peuvent être mis en place. Donc, en fait, soit vous avez une liste déroulante ici, là. Soit vous avez une liste déroulante et vous pouvez sélectionner si vous voulez les trier par nom, par effet que vous avez effectué. Enfin, si vous avez mis des effets dessus, il n'y aura que les calques à effet qui vont être présents. Les modes de fusion. Voilà. Il n'y a que ces calques-là qui vont être filtrés, etc. Les attributs, les couleurs. Ou alors, vous pouvez tout simplement les trier par calques de pixels. Par exemple, là, j'ai 5 calques de pixels et un calque texte. Si je clique sur le filtre de calques de pixels, mon calque texte va disparaître. C'est normal. J'ai demandé à ce qu'il n'apparaisse que des calques pixelisés. Pareil, si par exemple, j'ai un outil, j'ai un calque texte. Si je ne sélectionne que le calque texte, il n'y a que l'utile n'apparaît. D'accord ? Etc. Et ensuite, par exemple, quand vous sélectionnez un calque, vous pouvez interagir sur le mode de fusion. Il y aura un tuto qui expliquera tous les modes de fusion qui existent, que ce soit un fondu, obscurcir, produit, éclaircir, incrustation, qui est généralement le plus utilisé, lumière tamisée, etc. Tout ça, teinte aussi, teinte saturation. Tout ça, c'est des modes de fusion. D'accord ? Ensuite, vous pouvez interagir aussi avec l'opacité de ce calque. Par exemple, là, mon texte est en noir à 100%. D'accord ? Son opacité est à 100%. Si je mets 50% d'opacité, vu que derrière, c'est un fond blanc, il va apparaître en gris. C'est normal, blanc en noir, ça fait du gris. On peut produire aussi différents styles de calques, ce qu'on appelle des styles de calques. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur le calque que l'on souhaite. Et derrière, vous allez avoir une fenêtre style de calque qui apparaît. Et dans cette fenêtre, vous avez plusieurs options qui vous est données directement, prédéfinies. Si vous avez tout ce qui est, par exemple, on va faire un effet, on va mettre une ombre portée sur ce texte-là. Donc, si vous cliquez sur ombre portée, elle est un peu hard. Mais si vous cliquez sur ombre portée, après, vous jouez directement avec. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le but du tuto. Mais voilà, vous pouvez directement interagir avec ces options de styles de calques. Et derrière, vous pouvez additionner ces styles de calques. Et ici, vous aurez pu remarquer que sur votre droite, dans votre calque de texte, par exemple, parce qu'on a sélectionné l'outil texte, les options qui ont été cochées apparaissent. C'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez mettre, je ne sais pas, on va mettre, tiens, une couleur, on va incruster une nouvelle couleur. Donc, dans l'onglet couleur, je ne sais pas, on va mettre un bon rouge bien flashy. Et bien derrière, l'incrustation de couleur a été sélectionnée, l'ombre portée a été sélectionnée. D'accord ? Parce que c'est les deux seules options que j'ai demandé sur ce calque-là. Si vous ne voulez plus les voir apparaître, il vous suffit de cliquer sur... Donc, on va mettre OK. Et il suffit de cliquer sur Effets. Pour un appareil, pareil, vous pouvez aussi sélectionner le style que vous souhaitez. Par exemple, l'incrustation de couleur, vous voulez le garder en noir, vous décochez avec l'œil l'incrustation de couleur, il n'apparaît plus. Voilà. Ça, c'est pour là. Si vous souhaitez retoucher aux options de votre style de calque, il suffit de double-cliquer. Et en fait, les réglages sont déjà prédéfinis. Ils reprennent les réglages de base que vous avez sélectionnés avec. Vous pouvez faire mieux avec, de toute façon, pour les apprendre. Je ferai aussi un tuto juste sur les styles de calque pour comprendre à quoi ça sert et comment on peut les utiliser. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça a pu vous éclaircir sur certains points. Tuto très léger, juste pour commencer sur cette chaîne. Tuto sur les calques, je pense que pour moi, c'est déjà la référence à comprendre. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Mettre un pouce bleu. Les liens pour me contacter sont dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à jeudi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada